Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un grand scientifique italien qui est Galilée. Et comme il y a beaucoup de choses à dire sur Galilée, on va faire deux vidéos. Une première, celle-ci, dans laquelle on va parler des découvertes de Galilée en mécanique surtout, et puis la prochaine dans laquelle on parlera des découvertes de Galilée en astronomie. Donc Galilée, c'est vraiment un grand scientifique pour de multiples raisons, mais on peut notamment remarquer qu'il a posé de multiples méthodes scientifiques que l'on utilise encore actuellement. Jusqu'à Galilée, la méthode scientifique qui dominait, c'était vraiment une méthode qui n'était pas basée sur l'expérimentation, mais qui était entièrement basée sur la raison. Et avec Galilée, c'est là que commence véritablement l'expérimentation, l'observation, et le fait de faire de multiples tests pour expérimenter une théorie. Donc on va le noter. Avec Galilée, c'est le début d'une nouvelle méthode expérimentale. Et ça, ça va vraiment marquer un tournant dans l'histoire des sciences. Alors simplement pour revenir un petit peu sur le personnage, Galilée, il est né à Pise. Au début, il s'intéressait principalement à la médecine, comme Copernic d'ailleurs. Et c'est petit à petit qu'il a développé un intérêt pour les mathématiques. Et au final, Galilée, il a terminé comme mathématicien pour le grand duc de Toscane à Florence. Donc comme on l'a dit, dans cette vidéo, on va principalement s'intéresser à ces découvertes en mécanique. Alors en mécanique, ça n'a rien à voir avec les voitures ou quoi que ce soit. La mécanique, c'est simplement la science de l'étude du mouvement et des forces, plus généralement. Donc Galilée, il a vraiment fait de grandes découvertes dans ce domaine. Et l'une de ses principales découvertes réside dans le fait que, jusqu'à Galilée, on considérait qu'un objet au repos, le repos c'était l'état naturel d'un objet. Par exemple, pour Aristote, l'état naturel d'un objet c'était de tomber jusqu'au sol. Et une fois qu'il était au sol, il était dans son état le plus naturel. Et Galilée, lui, il remarque que le repos, ce n'est pas plus naturel que le mouvement. Donc pour Galilée, repos, pas plus naturel que le mouvement. Et ça, c'est assez contre-intuitif, puisque par exemple, si on observe un objet qui glisse sur le sol, donc on va prendre une petite caisse par exemple, ici on a le sol, et le sol est un petit peu rugueux. Donc au bout d'un moment, lorsque la caisse se déplace, si on a simplement donné une impulsion, et bien la caisse va s'arrêter, et donc spontanément, on pourrait penser qu'elle arrive à son état naturel, qui est le repos. Momentanément, on l'a fait bouger, on l'a mis dans le mouvement, mais ça, ce n'est pas son état naturel, on pourrait croire. Et puis au final, elle finit par s'arrêter. Et Galilée, lui, il remarque que ça, ce n'est que le cas, parce que le sol, la rugosité du sol, fait qu'en réalité, le sol exerce une force qui est contraire au mouvement de la caisse, et c'est ça finalement qui l'amène à s'arrêter. Donc Galilée dit, ça en réalité, c'est simplement un cas spécifique, mais si le sol était parfaitement lisse, donc on va descendre un petit peu, si on prenait la même caisse, et simplement, en prenant un sol qui est parfaitement lisse, c'est-à-dire qui n'est pas rugueux, eh bien la caisse se déplacerait en quelque sorte pour l'éternité, puisqu'elle n'aurait aucune force qui irait à l'encontre de son mouvement. Et donc Galilée, il note qu'en réalité, la force, elle n'est pas simplement nécessaire pour mettre en mouvement quelque chose, mais elle est également nécessaire pour arrêter le mouvement. Vous voyez, en réalité, il y a une force qui s'exerce par le sol, par la rugosité du sol, et qui va à l'encontre du mouvement de la caisse sur le sol. Et c'est ça qui l'amène à s'arrêter. Donc ça, c'était une des premières découvertes de Galilée. Elle sera ensuite bien plus développée par Newton, lorsque vraiment Newton posera les lois du mouvement. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on peut également noter que Galilée, il s'est intéressé à l'accélération, au concept d'accélération, en remarquant que l'accélération, c'est le changement de vitesse ou de direction. Donc changement de vitesse ou de direction. Et plus précisément, il a étudié le mouvement d'un objet en chute libre ou en chute le long d'une rampe. Et qu'est-ce qu'il a remarqué ? Eh bien, il a remarqué, par une expérience qui est plus ou moins mythique, on ne sait pas réellement si ça s'est véritablement passé, mais néanmoins, c'est simplement l'idée qui est importante, c'est que, en prenant deux objets et en les amenant en haut de la tour de Pise, donc ici, on a notre tour de Pise qui est bancale, eh bien, si on fait tomber, par exemple, un marteau et une petite bille d'une masse bien inférieure, eh bien, en théorie, les deux tombent parfaitement à la même vitesse et donc, leur temps de chute est parfaitement égal. Donc, il remarque qu'un objet en chute libre a une accélération qui est parfaitement uniforme et qui n'est pas influencée par la masse. Que vous preniez une boule de bowling ou simplement une bille, s'il n'y a pas de résistance à l'air, et donc c'est pour ça que c'est très très difficile, en réalité, à observer sur Terre, puisqu'il y a toujours la résistance à l'air qui modifie un petit peu la vitesse de chute, mais en théorie, s'il n'y a pas de résistance à l'air, s'il n'y a pas d'air, les deux objets chutent parfaitement à la même vitesse. Et donc ça, cette expérience, elle est très très difficile à observer sur Terre, mais en 1971, lors de la mission Apollo 15, donc Apollo 15, eh bien, un des astronautes sur place avait pris justement un marteau et une plume pour voir si véritablement l'expérience de Galilée marchait si on faisait abstraction de la résistance à l'air. Et en effet, si on regarde la petite vidéo qui suit, eh bien, on va voir que les deux tombent parfaitement à la même vitesse. Alors, en ma left hand I have a feather, en ma right hand a hammer. Et je pense que une des raisons que nous sommes ici aujourd'hui était parce que d'un homme appelé Galileo un long temps qui a fait un décès très important de découvrir sur les objets de la gravité. Et nous pensions que où serait un endroit meilleur pour confirmer ses décisions que sur la moon. Et nous pensions que nous essayons ici pour vous. Donc près de 400 ans après Galilée, eh bien, l'expérience est confirmée. La masse n'influence pas du tout la chute d'un objet. Donc ça, c'est déjà des expériences qui sont assez intéressantes et qui concernent vraiment simplement les choses sur Terre. Alors, on va descendre un petit peu et on va commencer à s'intéresser aux découvertes de Galilée ou du moins à l'intérêt de Galilée pour l'astronomie. Donc, à partir de 1590, Galilée commence à s'intéresser plus précisément au système héliocentrique de Copernic. Donc, héliocentrisme, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. de Copernic, c'est-à-dire le fait que c'est le soleil qui est au centre du système. Et à ce moment-là, Galilée commence à avoir vraiment des problèmes assez importants puisque cette théorie n'est pas du tout populaire en Italie, dans une Italie qui est très très catholique. catholique. Donc, Italie très catholique. Et le problème majeur, c'est que le système qui était accepté jusque-là, c'est comme on l'a vu le système de Ptolémée qui considérait que la Terre était au centre de l'univers. Donc, on a la Terre qui est au centre et dans ce système, ou plutôt ce système correspond parfaitement au mythe biblique puisque ça permet de dire effectivement que la Terre a une position privilégiée, que l'homme a une position privilégiée dans l'univers en étant au centre de la création. Donc, centre de la création. Et du coup, si on déplace la Terre, si on considère que la Terre ce n'est plus le centre de la création mais si c'est le soleil, eh bien ça remet en question beaucoup de choses qui sont vraiment centrales pour la religion catholique. Et donc ça, on le verra beaucoup plus en détail par la suite mais il y a eu beaucoup de difficultés justement à faire accepter ce nouveau système parce que l'Église justement était très très réticente et n'acceptait pas que la Terre ne soit pas au centre du système. Alors que pour Galilée, il n'y avait pas du tout de contradiction entre l'autorité de l'Église et l'autorité de la nature. Pour lui, la nature est exprimée finalement par Dieu et donc il n'y a pas de raison de rentrer en contradiction avec les observations. Si les observations nous disent que ce n'est pas la Terre qui est au centre, alors en quelque sorte, on doit modifier généralement ou du moins on doit considérer la Bible davantage comme une métaphore plutôt que comme un récit scientifique. Et donc cela, ça conduit en 1616 à la réfutation de Copernic par l'Église. Donc réfutation de Copernic et de son système par l'Église. Par l'Église. Et plus généralement, on va voir, Galilée lui-même va être le sujet d'un procès à son encontre pour avoir proposé des thèses qui allaient à l'encontre des thèses de l'Église. Et Copernic, il est considéré comme faux et absurde par l'Église. Et on verra dans la vidéo suivante plus précisément justement toute la controverse qui entoure Copernic, Galilée avec l'Église. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501